Musique 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 On est aux Etats-Unis, ils ont appelé des mises en l'air, c'est souvent quand ils sont accompagnés en France, c'est bien là. Alors c'était une division spécialisée chanteuse, on a pas mal d'instruments, c'est la plus importante de la france. Oui, de toute façon le bac, le bac déjà, rien que le bac déjà, c'est un peu plus important. Et on voit un matin, qui est assez réaliste, qui est en train d'être opéré de matin d'ailleurs, et donc à l'intérieur on avait des médecins, on avait des infirmiers, ou c'était seulement un corps qui avait une division qui protègeait ce type d'intervention. Disons que ce sont des médecins et des infirmiers de première ligne, c'est-à-dire vraiment pour voir tout de suite les premiers symptômes, avant d'être évacués dans les plus grands hôpitaux pour même soigner les blessés. À partir de quel moment, de quelle année, on reçoit la Ivy Division sur le sol européen ? La Ivy Division, de toute manière, elle est arrivée en France en 1917. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle a suivi, comment dire, tout son entraînement sur le secteur de Meaux. Donc, le bois de Brou, Shell Brou, on les retrouve, on retrouve un petit peu de traces sur Villeroy, et on retrouve des traces d'entraînement sur Tricor. Donc ce qui est bien, on représente cette unité, parce qu'on fait son entraînement autour de Meaux, avant de partir en première ligne sur les combats. Donc, si on est un petit peu chauvin, on est content ? Exactement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est parti. Dans ce livre, voilà, il y a les photos des colombogrammes de Verdun. C'est pour ça qu'il y a trois pigeons représentés. Le colonel Rénal avait disposé de trois pigeons. Donc, il a envoyé trois messages. D'où, sur celui de Vaillant, c'est mon dernier pigeon. Donc, en fait, le Vaillant, c'est un pigeon qui est né en 1915 et qui a eu son fait d'armes en juin 1916. Donc, en juin 1916, il était au Fort de Vaud. Et le Fort de Vaud est attaqué en juin 1916. Le colonel Rénal, voyant ses moyens plus modernes détruits par les bombardements, il ne dispose plus que deux, trois pigeons pour transmettre ses naissances. 4 juin 1916, à 11h30, il envoie le 187 de l'année 1915. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les filets très dangereuses. Il est urgence à nous dégager. Faites-nous de nous une communication optique par celui qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon. Et ici, une Rénal. Donc, ce pigeon va parcourir les 25 kilomètres qui le séparent de Verdun en une quarantaine de minutes et transmettre son message. Il rentrera fortement intoxiqué. Il recevra une citation à l'ordre de l'armée et une bague au couloir de la Croix de Guerre. Et il recevra aussi le surnom de Vaillant. Le Vaillant, vous voyez ici, c'est le pigeon qui regarde les deux oeufs. C'est un grand week-end qui s'annonce puisque nous avons beaucoup de monde et nous lançons le coup d'envoi du 10e anniversaire du musée de la Grande Guerre. Il y a partout des reconstituteurs, vous l'avez vu, qui sont venus de toute la France avec leurs uniformes, avec leur matériel de l'époque. C'est très, très instructif, très pédagogique pour les familles, très ludique aussi. Et une belle occasion de faire vivre notre beau musée. Donc, on est très heureux de pouvoir organiser sous le soleil ce week-end. On a eu de la chance. Un événement important avec un miti aérien reconstituant une bataille aérienne de 14. Voilà. Très bien, merci. Merci à vous. Les caissons, on a normalement besoin de 4 chevaux. Maintenant, quand il y a pénurie de chevaux, on a tel à 4 aussi. Mais sur des canons beaucoup plus lourds, on peut atteler à beaucoup plus de chevaux. Finalement, ils vont nous faire un tour de puce. Allez-y pour les photos, mettez ça toujours dans le coup. Profitez-en, profitez-en pour les photos. Vous avez tous les antiflots là réunis, l'équipage de pièces et les conducteurs avec un attelage à la Domon. Un avant-train entièrement reconstruit, un canon entièrement reconstruit. 6 chevaux menés de main de maître par l'association Fer de Lens. Alors, on ne va pas les applaudir tout de suite pour que les chevaux soient toujours sereins. Les pertes avaient été importantes comme au Léomont ou à la trouée de charme. On est en pleine guerre de couvents, c'est une bataille décisive. Le général Job va s'adresser à ses troupes en disant ceci. Au moment où s'engage une bataille dans des temps de salée du pays, il est en train de rappeler à tous que le moment n'est plus de reculer. Un sada qui ne veut pas avancer devra se partir sur place. Vous voyez que les troupes contestent très le dessus sur les troupes allemandes. Et tel que lui dira Monseigneur Marbeau, la bataille de la Marne est une victoire, ce sera même un miracle. Un monument lui est dédié, notre dame donne sur le plateau de Barsichon. Et on a la chance d'avoir cette corde de Monse puisque on n'est plus sur la guerre de bouvents, on est sur la guerre de tranchées, mais on n'est plus non plus en 1914, on est en 1918, en tout cas on bascule en 1918. Puis voilà, on s'est dit tiens, un peu de fumigène, ça serait assez sympa pour évoquer la guerre chimique. On bascule petit à petit dans le monde moderne. Et puis, le conflit s'est internationalisé. Je crois qu'il ne me voit pas. 15, Saint-Chamon, pas exactement le même modèle que celui qui a été présenté au tout début sur le micro, mais bon voilà. Vous voyez comment un tel engin peut évoluer sur le terrain accidenté. Il n'a pas besoin d'avoir une vitesse folle. Et puis, il vient compléter les véhicules qu'on a dans nos collections permanentes. Le Renault FT, qui lui est plein plus petit, plus léger, d'une autre maniabilité. C'est bon ça ! C'est bon ça ! On a tout, l'odeur, le bruit. Et il y a un petit mot. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !